Au moment de la traditionnelle cérémonie des voeux de l'an passé, vous vous en souvenez peut-être pour ceux qui étaient là, nous étions encore saisis par l'émotion consécutive aux assassinats qui avaient ensanglanté Charlie Hebdo en rouge, l'hypercachère de la porte de Vincennes. Aujourd'hui, nous avons tous à l'esprit l'inimaginable massacre survenu un soir de novembre, Saint-Denis et puis surtout en plein cœur de Paris, et nous avons tous été bouleversés, affectés, parfois très directement, tant le nombre des victimes était grand. Même si le changement d'année est un moment de fête et de réjouissance, il n'est pas possible de s'affranchir si facilement de ces événements, qui semblent d'ailleurs se faire écho les uns aux autres pour faire de 2015 décidément une année terrible. Et si le changement d'année est l'occasion de regarder en arrière, avant d'envisager les chemins de l'avenir, il prend encore une fois cette année une résonance toute particulière. Comment dire autre chose que ce que je disais déjà il y a un an ? Comment ne pas poser les mêmes questions ? Ceux qui étaient là s'en souviennent peut-être. Qu'est-ce que nous avons donc laissé faire pour que cela soit possible ? Qu'est-ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait pour que cela ne soit pas possible et que devons-nous faire pour que cela ne soit plus possible ? Et au risque, bien sûr, de rendre ma parole impuissante, ma réponse sera la même. Je vais juste ajouter plus que jamais, ou si vous préférez, pas question de renoncer. L'enseignement, la connaissance, la recherche, la culture sont aussi des remparts contre la barbarie, contre l'extinction de la pensée, contre les fanatismes, contre le triomphe des pulsions de mort. Ils sont aussi des armes contre les pièges que tendent les barbares, le piège de l'amalgame et des raisonnements simplistes, le piège de la division, le piège des mesures d'exception qui minent les États de droit. Donc, encore et encore plus que jamais pour 2016, de la connaissance, de la recherche, de la culture, du débat, de la raison, de l'ouverture à l'autre, du respect mutuel, de la diversité, de l'unité. De l'unité, oui, de l'unité surtout. Autrement dit, reformulons nos ambitions, et que ce soit avec force, et réaffirmons nos valeurs, non seulement pour que nos missions soient mieux remplies, mais surtout pour qu'elles trouvent davantage aux yeux de chacune et de chacun d'entre nous le sens qui est le leur. C'est à cela, remplir nos missions, faire qu'elles aient du sens pour tous, c'est à cela que je travaille aujourd'hui, ce à quoi j'ai travaillé en 2015 et ce à quoi je travaillerai en 2016. Et si, en 2015, l'université de Caen, Basse-Normandie, est devenue l'université de Caen-Normandie, par anticipation, on le sait, sur la réforme territoriale et sur la reconfiguration des régions qui ont fait disparaître la Basse-Normandie, c'est certes, bien sûr, par souci de conserver une identité enracinée dans l'histoire et la géographie, mais c'est aussi, avec l'espoir, en raison de cette opportunité inouïe d'être dans une région mondialement connue, c'est donc avec l'espoir que son nom de Caen-Normandie contribuera demain à en faire précisément une université connectée avec le monde, je dirais indépendamment, mais aussi avec, bien sûr, nos homologues de la communauté d'universités et d'établissements Normandie Université. Alors, n'hésitons pas à mettre en tête de nos ambitions, celle de nous ouvrir toujours davantage sur le monde, mieux encore, ouvrir l'université sur la pluralité du monde. Et comme il s'agit bien, à la fois par fidélité à ses origines et par ambition pour l'avenir, de regarder toujours davantage au-delà des frontières, et bien l'université de Caen a su, tout au long de l'année 2015, développer ses capacités pour mieux accueillir des étudiants venant précisément du monde entier. Et il fallait notamment cette année en particulier tendre la main aux réfugiés du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord-Est. Et c'est ce que nous avons fait en scolarisant, notamment, dans les cours de français langue étrangère, un certain nombre de jeunes Syriens, des Libyens ou encore des Irakiens. Plus globalement, 2015 aura été l'année de la mise en œuvre du guichet unique pour l'accueil des étudiants étrangers en septembre, mais aussi l'année de la structuration du Bureau de l'international de l'intégration et de l'interculturel, ou encore du Bureau des projets internationaux pour les enseignants-chercheurs. Ensuite, sans hésiter, ayons l'ambition de donner aux jeunes de cette région un accès plus ouvert, plus grand à l'enseignement supérieur. A la fin de l'année 2015, c'est presque 28 000, 27 787 exactement, presque 28 000 étudiants qui s'étaient inscrits dans notre établissement après trois années d'augmentation régulière, que la démographie, d'ailleurs, ne suffit pas à expliquer. Et cette année 2015 encore, l'université n'a cessé de se mobiliser pour préparer l'avenir. Le salon de l'étudiant, par exemple, a été cette année une très grande réussite, avec sa présentation renouvelée et parfaitement harmonisée de l'ensemble de l'université. Et on pourrait citer encore, pour cette année 2015, une convention cadre de partenariat avec l'ensemble des lycées de l'académie et le rectorat, avec à ses côtés des conventions d'application pour huit lycées ayant des classes préparatoires aux grandes écoles, tout cela dans le but de sécuriser le parcours de formation des élèves de ces classes préparatoires et de ces lycées. Progressivement, on voit aussi comment s'articulent de mieux en mieux formation initiale et formation tout au long de la vie, avec pour chaque type de public les outils adaptés. Et pour cette année 2015, encore, une très belle réussite, la création conjointe par l'université et par le CHU du groupement d'intérêt scientifique Nord-SIMS qui permet de développer la formation initiale et la formation continue dans un domaine promis à un bel avenir, celui de la simulation médicale. Et si 2015 a été une année, on va dire marquante pour le renforcement d'attractivité de l'université, elle a été aussi décisive dans la mesure où l'excellence de sa recherche a été, on ne peut plus, éclatante. Dans une structuration globale de la recherche qui est restée stable, l'année aura été marquée d'abord par la fin de la phase 2 de la construction du pôle formation et recherche en santé, inaugurée en présence de Najat Valloubel-Kassem, par l'installation d'unités de recherche et surtout du tout nouveau pôle de recherche et d'innovation en santé. Ensuite, ce fut au tour de Thierry Mandon, secrétaire d'Etat, de venir saluer le travail remarquable du CURB, le Centre Universitaire de Ressources Biologiques et de l'ensemble des équipes qui gravitent autour. Et puis, dans le même temps, de nombreux événements remarquables ont montré également le dynamisme de notre recherche en cours. J'en retiendrai deux. Il y a eu les 20 ans de la maison, donc de la MRSH, son extension, la réception de la salle immersive du CIREV, un équipement de très haut niveau, porteur à très court terme, je dirais, de pluri-inter-transdisciplinarité pour notre établissement. Et puis, en toute fin d'année, il y a eu la montée en puissance de la recherche sur les énergies marines renouvelables. Les résultats du premier appel à projets énergie marine renouvelable de l'Agence nationale de la recherche sont absolument éloquents et ils sont extrêmement brillants pour notre université. Sur les dix projets sélectionnés, quatre impliquent l'université de Caen-Normandie, trois en portage et un en participation, avec en association de nombreux partenaires européens. Ce résultat tout à fait exceptionnel fait clairement de notre université l'université la plus impliquée dans la recherche sur les énergies marines renouvelables du Grand Ouest. Et je n'oublie pas d'autres réussites internes, plus modestes, mais aussi tout utiles pour le chercheur, comme la création du fonds incitatif à la recherche contractuelle, qui permettra dès 2016 aux unités de recherche de mieux utiliser les fonds dégagés de l'activité contractuelle pour contribuer ainsi aux travaux et aux recherches de demain, y compris pour cofinancer des thèses. Et il faudrait bien sûr mentionner tous les résultats engrangés par nos unités de recherche. Ceux-là, tous les autres, méritent sans aucun doute d'être connus. Un nouveau journal, Prisme, qui a vu le jour en 2015, qui fera paraître en mars 2016 son troisième numéro, donne à la recherche, je dirais l'outil qui lui manquait, la recherche à l'université de Caen, à désormais son journal. Et puis c'est sans compter, sans le nouveau portail de la recherche sur le site web de l'université, qui est désormais plus clair, plus lisible, plus facile à utiliser. La recherche n'a pas été le seul domaine où notre université a engrangé les résultats, où l'université a été créative et innovante. Créatif, nous l'avons été dans notre organisation. Tout d'abord, l'année 2015 a vu naître deux nouvelles composantes, deux nouvelles UFR, sciences, économie, gestion, géographie, aménagement du territoire, humanité et sciences sociales. Et il faut le savoir, trois autres composantes sont actuellement en cours de préparation. En dépit des difficultés inhérentes sans doute à toute entreprise d'envergure, l'essentiel est bien que nos étudiants ont désormais un meilleur cadre de réussite. Et l'essentiel est que les enseignants, les chercheurs, tous les personnels ont désormais des lieux où ils pourront concevoir et porter de nouveaux projets, où ils pourront concevoir et porter des projets novateurs. Rappelons-le, chaque recomposition de composantes a été construite de manière différenciée, en prenant en compte les propositions des uns et des autres, en tenant compte des situations spécifiques des uns et des autres. Et il y a un point qui est extrêmement important. Le fait d'intégrer au projet d'organisation ce que peuvent apporter les services centraux, qui ont eux-mêmes été fortement restructurés entre 2012 et 2015, témoigne d'une volonté délibérée de mettre les étudiants et les enseignants, les enseignants-chercheurs, au centre de nos préoccupations et de répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Et puis, comment ne pas observer également les formidables avancées de nos équipes dans la réflexion et les réalisations en faveur d'une pédagogie créative ? Une pédagogie soucieuse de la diversité de ses publics, une pédagogie capable de se saisir des potentialités offertes par le numérique. 2015. Adhésion de l'université de Caen-Normandie à France Université Numérique. 2015. Trois dates suffisent à exprimer ce dynamisme. Le 28 mai. Le 28 mai, à Strasbourg, l'université de Caen remportait le premier prix du concours « Mon innovation pédagogique » qui avait été organisée par la conférence des présidents de l'université. Nos lauréats, porteurs donc d'un module, IQ Learning, IUT d'Alençon, CEMU, nos lauréats, évidemment, se sont réjouis. Mais au-delà de ça, c'est toute l'université, non seulement qui s'est réjouie, mais c'est toute l'université qui, du coup, a bénéficié d'une reconnaissance au plan national, une reconnaissance pour le savoir-faire, bien sûr, de notre établissement. Et une reconnaissance qui va évidemment en premier au centre d'enseignement multimédia, service disponible pour accompagner les équipes pédagogiques souhaitant s'inscrire dans un processus de transformation de leurs pratiques. Deuxième date, 7 et 8 juillet. En partenariat avec la région, cette fois, se sont tenues les journées « Innovation pédagogique normande ». Troisième date, c'était il y a quelques jours, le 1er janvier. Toutes les formations à distance de l'université sont désormais regroupées dans un seul service, le CEMU, dans un projet qui s'inscrit dans la transformation de la place réservée à la formation continue au sein de l'établissement. De la créativité, donc, et de la créativité à la création, il n'y a qu'un pas. L'année 2015 aura vu également l'organisation des premières journées des arts et de la culture de l'enseignement supérieur au sein de notre établissement. 2015 aura vu la signature d'une convention exemplaire avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le CRUS. 2015 aura vu la naissance du portail « Culture » sur le site web de l'université, la valorisation du 1% artistique à l'université, le dynamisme des pratiques artistiques des étudiants, que ce soit sur le mur de la MLI, que ce soit par la conception de courts-métrages, par exemple, utilisés par les étudiants étrangers pour porter leur regard sur les mœurs cannaises. Et c'est bien sûr avec impatience maintenant que nous attendons l'exposition qui aura lieu les 23, 24, 25 mars 2016 et qui mettra à l'honneur les pratiques artistiques de tous les membres de notre communauté, étudiants mais aussi personnels. C'est une manière de dire que ce que nous voulons, c'est former une communauté qui ne laisse personne sur le chemin. Et c'est aussi pour cette raison qu'il importe d'expliciter et de réaffirmer les principes qui guident notre action. Les principes qui guident notre action. Équité, solidarité. En ressources humaines, l'année aura été marquée par des avancées considérables par la prise en charge par l'établissement du pilotage des rémunérations qui sont associées à la formation continue, avec deux objectifs conjoints, à la fois donner aux composantes les moyens d'une politique qui leur soit propre, aussi bien par la reconnaissance de l'investissement des personnels enseignants et enseignants-chercheurs que des personnels BIAT, et puis permettre à tous, dans l'établissement et à chacun, de bénéficier des ressources générées. Et même si des ajustements sont nécessaires, il s'agit d'un pas très important vers une régulation de pratiques qui, jusqu'alors, étaient restés très disparates. Et l'université peut désormais espérer en retour une mobilisation de tous autour de cette question essentielle de la formation tout au long de la vie, comme on le voit donc avec la réponse à l'appel à manifestation d'intérêts de décembre 2015, un symbole, un emblème, il ne nous reste plus qu'à attendre le résultat. Par ailleurs, nul n'exprime mieux la solidarité que l'adoption en 2015 d'un schéma directeur pluriannuel du handicap. Ce schéma a permis d'identifier les actions prioritaires dans le domaine du handicap, accompagnement des étudiants et des personnels, accessibilité, formation, recherche. Ce schéma a aussi permis de démarrer un certain nombre d'actions, notamment la préparation du conventionnement avec le Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, ou encore a permis déjà d'entamer les actions sur l'accessibilité numérique avec le développement d'applications en collaboration avec une de nos équipes de recherche. Et dans la continuité de cette démarche, il faut souligner l'adoption, à la fin de l'année 2015, de l'agenda d'accessibilité programmée, qui vient apporter une vision à long terme des travaux nécessaires qui rendront accessible à tous l'ensemble de nos locaux. Esprit de solidarité toujours dans le projet de service du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, qui est entré véritablement dans une dynamique d'accueil avec une équipe renforcée, une meilleure articulation entre infirmières et médecins et le développement d'une application partagée entre le relais handicap, les médecins et les composantes pour l'accompagnement des publics spécifiques. Esprit de solidarité, enfin ou encore, dans la création par les étudiants de cette épicerie solidaire à Goray que l'établissement, avec d'autres, s'étant pressés d'accompagner. Et pour toutes nos actions, si équité et solidarité guident nos esprits, collégialité et transparence guident notre méthode. La collégialité et la transparence, ce sont précisément les principes avec lesquels notre établissement s'est mis en ordre de marche pour l'évaluation HCRS, l'évaluation donc du Haut Conseil de l'évaluation de recherche, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Alors, du côté de la recherche, entre les mois de janvier et décembre 2015, un travail énorme a été accompli. Les équipes ont rédigé leur bilan, mené à bien un travail de recomposition lourd pour certaines d'entre elles, et elles ont élaboré leurs projets. Ensuite, les conseils qui ont travaillé avec l'appui sans faille de la direction de la recherche et de l'innovation et l'ensemble des dossiers ont été déposés à temps le 15 octobre sur la plateforme du HCRS. Et depuis cette date, plus de 40 évaluations se sont tenues. Approximativement 300 membres du comité HCRS ont visité les équipes, les structures fédératives et les écoles doctorales. Et on serait tenté de dire que tout cela s'est fait, en effet, tranquillement, chacun étant conscient de son rôle dans le processus. L'information a circulé, bien circulé, et les services en appui ont fait un travail remarquable. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous attendons les résultats, mais sans préjugé de la teneur des rapports, eh bien cette première phase est en soi une belle réussite, qui a montré que notre organisation collective avait été efficace en respectant la démocratie, souple, tout en restant rigoureuse. Eh bien, nous pourrons faire le même constat concernant les formations. L'année a été marquée à la fois par l'énorme travail d'auto-évaluation des formations de licence, de licence professionnelle et de master. Auto-évaluation d'abord par les équipes pédagogiques elles-mêmes, puis ensuite par les membres de la CFEU, le tout avec l'appui efficace, remarquable, constant, des services de la DEV. Et les premières réflexions qui devront aboutir à l'accréditation de l'établissement pour son offre de formation 2017-2021 ont été menées dans le même esprit. Une première architecture est en train de s'esquisser avec un premier travail de la CFEU, tandis que les services centraux travaillent à la mise au point des outils qui permettront de construire le dossier d'accréditation de l'établissement pour cette période, donc 2017-2021, et les outils qui permettront notamment de juger de l'adéquation entre nos moyens et nos ambitions. Et puis enfin sur le regard que l'établissement a porté sur son activité, cette fameuse auto-évaluation qui nous est demandée, son activité sur le chemin parcouru depuis 2012, comment ne pas retenir aussi cet esprit de collégialité et de transparence ? 31 aspects de notre activité ont été évalués, sous-pesés, les faiblesses comme les forces ont été pointées, sans ménagement, sans faux-semblant. Et au total, c'est 330 personnes qui ont contribué directement à la construction du document qui a été transmis au HCRS le 15 octobre. Aujourd'hui, la totalité des documents est à la disposition de toute la communauté sur l'intranet de l'université, et les grandes orientations stratégiques pour l'avenir sont issues directement de cette consultation. Chacun est donc désormais invité à participer à la réflexion sur les moyens pour mettre en œuvre ces grandes orientations. Co-construction, donc. Co-construction, c'est aussi le principe majeur qui a présidé à l'élaboration du budget 2016. Ce budget, construit sur la base d'un dialogue approfondi entre la présidence, les services et les composants, est en fait le fruit d'un travail en profondeur qui a duré trois ans, qui vient après la simplification des structures, le lancement de la comptabilité analytique, la mise en place d'un service facturier qui nécessite encore un certain nombre de réglages, la mise en place aussi d'un réseau de valideurs financiers, la dématérialisation des factures qui est en cours, tout cela préparant l'arrivée de la gestion budgétaire et comptable publique, la fameuse GBCP, une réforme d'ampleur des finances publiques auxquelles aucun établissement public ne saurait échapper. Aussi et surtout, cette co-construction consacre finalement une vision établissement, une vision établissement dont les ressources propres sont bien des recettes établissement qui financent l'ensemble des dépenses. Et puis en même temps, une responsabilité plus grande est désormais confiée au directeur de composantes et des services qui bénéficie désormais d'une souplesse significative, en particulier dans l'exécution budgétaire de la dépense. Et dans un contexte structurellement défavorable, tout le monde le sait, et bien le compte de résultats affiché en mars 2015 pour l'année 2014 était un compte de résultats positif, 2,2 millions d'euros, et a confirmé la reconstitution en cours du fonds de roulement de l'établissement, pour être précis, à hauteur de 7 millions pour sa partie effectivement mobilisable. Le compte de résultats pour l'année 2015 n'est pas encore connu, mais, selon mes services, je vois là devant moi l'agent comptable, je vois mon directeur général en charge des finances, on m'assure que le compte de résultats pour l'année 2015 sera un compte positif. Bref, ce qui se dégage aujourd'hui, c'est la possibilité pour l'établissement d'envisager de l'autofinancement sur un certain nombre d'opérations, des grandes opérations immobilières, par exemple, ou en recherche. Il n'en reste pas moins. Il n'en reste pas moins que le contexte reste toujours contraint, notamment parce que nos dépenses de masse salariale atteignent encore plus de 82% de nos produits encaissables, autrement dit, dépassent encore le seuil critique fixé à 80%. Alors, ça veut dire quoi ? Et bien, ça veut dire que l'établissement doit continuer à adopter un comportement responsable. Un comportement responsable sur sa politique d'emploi, un comportement responsable sur les grands dossiers qui vont engager son avenir. Alors, ces grands dossiers, quels sont-ils ? Eh bien, il y a d'abord la participation à la construction de la communauté d'universités et d'établissements Normandie Université. En 2015, sur la base de ces tout nouveaux statuts, la commu s'est dotée de nouvelles instances, s'est dotée d'un nouveau président, et je le saluais tout à l'heure, je ne sais pas s'il est arrivé entre temps. Et puis la commu, eh bien, elle a, je dirais, posé sérieusement les bases d'un projet que l'on va voir émerger pour 2016. En quelques mots, l'accréditation du doctorat, le programme d'investissement d'avenir, deuxième vague, avec la nouvelle candidature ICIT, la construction de Normandie Valorisation et une société d'accélération de transfert de technologies à la Normande, entre guillemets, dont on espère bien qu'elle sera reconnue dans le cadre du PIA III, le lancement d'un projet exploratoire de politique de site avec le CNRS, dont il faut souligner quand même l'importance de la Convention, et puis d'autres événements comme, par exemple, l'accueil du 25e anniversaire du réseau Curie, l'association qui fédère les acteurs de la valorisation de la recherche publique française, ou encore, en préparation, le printemps normand du numérique, ou encore les assises de la vie étudiante. La participation active de notre université à la structuration de l'enseignement supérieur à l'échelle de la Normandie sera incontestablement un des enjeux majeurs de l'année 2016 et des années à venir. Autre grand dossier qui engage structurellement l'avenir, le dossier de l'immobilier. Le vote du schéma directeur de l'immobilier et de l'aménagement en juillet dernier est sans doute l'acte le plus fort, le plus fort de l'établissement en matière de stratégie et en matière de prospective immobilière depuis la reconstruction d'après-guerre. Il s'agit de donner à l'établissement une vision à long terme, à l'horizon 2030-2035, une vision de ce que sera l'université, dotée d'un ensemble immobilier resserré mais rénové, cohérent et accueillant. Le tout dans une version énergétique que l'on veut vertueuse. Une version énergétique que l'on veut vertueuse, ce qui est évidemment fortement lié aux démarches de développement durable dont l'établissement est désormais porteur à travers Campus 21. Il faut souligner à cet égard le renforcement de nos liens avec la Caisse des dépôts, qui s'est concrétisée par une nouvelle convention qui a été votée par notre Conseil d'administration en décembre, un partenariat qui permet de mener toutes les études adaptées, tandis que le soutien, hélas sans aucun doute trop limité, le soutien de l'État et de la région ont permis, dans le cadre du CPER qui s'ouvre, d'engager le travail en vue de la rénovation d'un des bâtiments historiques de ce campus, le bâtiment B, mais aussi donc rénovation du CREC à Luxurmer. Parallèlement, enfin, l'accueil des assises du développement durable, ici dans cet amphithéâtre, l'organisation de la première journée de la biodiversité par l'université, la signature d'une convention avec la région, encore Basse-Normandie, qui consolide les liens autour de l'Institut du développement durable, les initiatives étudiantes prises autour de la COP21 montrent à quel point les consciences, aujourd'hui chez nous, s'éveillent à ces questions fondamentales relatives à notre environnement, à notre manière d'utiliser les ressources de la planète relative au réchauffement climatique. Bref, c'est cela être université responsable. Alors, l'année 2015 a été, vous le voyez, avec le concours de tous, l'investissement sans faille des vice-présidentes et des vice-présidents, je me permets de les citer, l'année de l'aboutissement de projets ambitieux, de projets nécessaires pour une université que nous envisageons comme une communauté soucieuse d'intégration. Et le tout a été mené depuis 2012 dans une démarche systémique, en prenant en compte les interactions d'un chantier sur un autre pour davantage de cohérence. Tout cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, plus rien à inventer, qu'il suffirait de continuer. Non, pas du tout. Au contraire, cela veut dire que tout peut commencer. Que tout commence, au fond, c'est cela que je vous souhaite pour 2016. Tout peut commencer, en effet, parce que de moins en moins nous subissons, parce que de plus en plus nous choisissons. L'enjeu pour l'avenir est donc d'utiliser cette faculté retrouvée de décider, pour faire la preuve que l'université est la solution pour bien des problèmes que rencontre la société dans laquelle nous vivons. Je le redis, comme je le disais tout à l'heure, enseignement, savoir, recherche, science, innovation, humanité, esprit critique, culture. Ne perdons pas de vue l'essentiel. Et je continuerai à défendre notre appartenance au service public national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il n'y a pas à transiger là-dessus. Et cela implique deux choses. La première est que nous sommes là pour remplir les missions que nous a confiées la nation. Nous sommes là pour servir. La deuxième, c'est que nous sommes là dans un mode d'organisation, qui est celui d'un établissement public, régi par des règles, des principes, qui sont bel et bien ceux qui garantissent l'égalité de traitement, l'équité, la solidarité. Et je salue, à ce moment précis, le travail formidable, remarquable des services, de ce que d'aucun nomme parfois avec quelque distance l'administration, qui fait son travail et qui le fait de mieux en mieux et de manière toujours plus professionnelle, et qui fait vivre dans cette université l'esprit du service public, empêchant que triomphe les intérêts particuliers ou la préservation de petits ou grands privilèges. Car nous sommes aussi une communauté de travail. Une communauté de travail où initiative individuelle doit rimer avec collectif, où le tout est davantage que la somme des parties. une organisation complexe où l'équilibre se fait peu à peu entre le tout, l'université, et ses éléments constitutifs, composants, services, unités de recherche. Et je salue, à ce moment précis, tous ceux qui se sont inscrits dans une forme d'intelligence collective attentive aux grands équilibres nécessaires à la pérennité de notre activité. Car nous sommes là, nous agissons et nous pensons dans un cadre qui est celui de la démocratie universitaire, où les instances, les comités, les commissions sont réunies régulièrement, respectées, et au sein de laquelle les décisions sont patiemment instruites, puis appliquées avec détermination, car elles sont le fruit de la volonté du plus grand nombre. Alors, je salue aussi, à ce moment précis, tous ceux qui jamais ne confondent avis et décisions, qui sont soumis, qui jamais, donc, restent, pardon, résistent aux sirènes démagogiques et qui refusent sereinement que quiconque, groupe ou individu, s'érige en entité souveraine. Je salue tous ceux qui savent, de manière rigoureuse, partager le pouvoir et tenir compte des uns et des autres. Et si nous savons nous accorder sur ces points, alors, en 2016, nous saurons être audacieux, inventifs et responsables, au moment d'écrire ensemble le projet pour l'avenir de notre établissement. Je vous l'ai dit, les grandes orientations en ont été posées, vous y avez contribué, vos élus les ont validées. Et ces orientations s'inscrivent dans une vision de l'université, vision ambitieuse, mais fondée sur une analyse lucide de son environnement, cet environnement, donc, de ce début du XXIe siècle, un environnement international, national, régional, local, fondée également sur une analyse lucide de ses forces et de ses faiblesses. De quoi s'agit-il ? Faire de notre université une université ouverte au territoire, à l'Europe, au monde. Faire de notre université une université inventive, numérique, décloisonnée. Faire de notre université une université responsable, engagée et citoyenne. Et je vous prie de le croire, ce ne sont pas que des mots. Ce ne sont pas que des mots, ces orientations entendent dessiner précisément l'avenir de notre université. Alors, bien entendu, ce qui surviendra, nul ne le sait, mais chacun comprend qu'il faudra, pour le percevoir et l'accueillir, être calme, divers et exagérément libre. C'est précisément sur ces mots sortis de la toute récente leçon inaugurale d'un de mes collègues historiens, Patrick Boucheron, au Collège de France, que je terminerai donc ce discours. Non, non sans vous avoir souhaité une dernière fois une très bonne année 2016. Je vous remercie. Applaudissements 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 ...